Musique Voilà, donc François, 15 ans, n'a pas de meuf. Blague à part, je suis super content de vous présenter cette guitare parce que c'est quand même tout un symbole, enfin moi c'est un peu le symbole de mon adolescence, c'est une super strata, en l'occurrence c'est une Charvel Sandimast, donc le modèle emblématique de Charvel, parenthèse, Sandimast c'est donc une ville en Californie et ça n'est pas, comme on pourrait croire, un sport olympique, le Sandimastre est. Cette blague pourrie mise à part, vraiment c'est tout un emblème d'une époque, c'est-à-dire les guitare-héros des années 80-90 où Wayne Charvel le premier récupérait des strates, des Gibson, etc. les pimper, les gonfler à la testostérone, parce qu'il faut dire que c'était quand même très masculin à l'époque comme milieu, pour en faire des engins de shreds, des engins de shreds et non de guerre, comme donc cette magnifique Sandimastre pro-mode relique, parce que comme vous pouvez le constater, elle est reliquée. Reliquée veut dire qu'en gros on l'a traîné derrière un camion pendant une heure et on vous facture 100 dollars de plus pour l'effet, parce qu'il faut bien payer l'essence à un moment donné. Alors, sur le côté relique, comme vous pouvez, je pense, le constater, ça fait carrément la blague. Après, c'est vrai que moi j'aime bien reliquer moi-même mes guitares avec l'usure des concerts, des déplacements, des accidents, etc. parce que ça donne une âme. Mais ceci dit, et je tiens à le préciser, cette guitare a vraiment une âme. Je suis tout de suite retombé en adolescence, d'où la blague du début de test. Direct, en plus il y a un Floyd Rose, je n'ai pas joué sur Floyd Rose depuis des années, c'est du bonheur, on fait à moitié n'importe quoi. C'est très fun et c'est franchement assez éclatant. On se retrouve tout de suite à se prendre pour Steve V ou Engve Malmsteen du dimanche. Mais bref, les grandes années de la guitare. Vous voyez, la guitare vraiment, où c'était la guitare avec un grand J. Bref, je vais arrêter de dire des conneries et je vais vous parler un petit peu de la lutherie. Donc, le corps est en aulne, classique. Un manche en érable a précisé que l'arrière du manche est poli, il n'est pas vernis, ce qui donne une sensation vraiment agréable, très douce au toucher. On a une touche en paoferro, qui a remplacé le palissandre dans bien des cas, le palissandre étant interdit depuis quelques années. Donc, c'est très similaire. C'est un petit peu plus clair, on voit un petit peu plus les veines, mais franchement, c'est plutôt joli. Et le son et la sensation de jeu sont très similaires aux palissandres. Par ailleurs, nous avons des fretts jumbo, ce qui n'a rien à voir avec l'éléphant. Ça veut juste dire qu'elles sont grosses. Ce sont des grosses fretts. Et moi, j'aime bien les grosses fretts. En l'occurrence, ça ne gêne pas du tout le jeu. Il faut savoir que des grosses fretts ne veulent pas forcément dire qu'on joue plus lentement, par exemple, ou qu'on slide moins facilement. Là, elles sont bien polies et ça donne un petit côté rustique, mais qui ne gêne pas du tout le jeu. Mais en tout cas, ça m'a plutôt inspiré. Et voilà pour le manche. Le corps, c'est fait. Maintenant, le hardware. Donc, on a un Floyd Rose 1000. Alors, je ne connais pas le Floyd Rose 999, mais le Floyd Rose 1000, en tout cas, il est très bien. Donc, évidemment, avec des blocages côté tête. Je vous le dis tout de suite, ça tient super bien l'accord. Vraiment, j'y suis allé dans tous les sens, à la fois avec du gros vibrato vraiment extrême, ou avec des choses même carrément vers les aigus, parce que c'est un truc qui est cool avec le Floyd Rose, c'est qu'on peut faire ce genre de choses. Voir des miaulements, carrément. Et je n'ai jamais eu une perte de justesse. Je pense qu'elle a été un petit peu jouée, en tout cas, avant. J'ai juste fait un petit réglage, parce que le réglage de base ne me convenait pas, mais elle tient super bien. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que tous les Floyd Rose ne se valent pas forcément, en particulier les copies de Floyd Rose, qui peuvent être parfois un petit peu décevantes. Voilà pour le hardware. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Si, il y a quand même une petite plaque derrière le corps, qui est vraiment plutôt jolie, ici, en métal moulé. C'est un détail, mais ça donne un petit peu de cachet supplémentaire à l'instrument. Mais dans l'électronique, il n'y a rien de compliqué. C'est en même temps ça qui est génial. Donc, on a deux doubles bobinages. C'est Mourdenkhan. Donc, en bridge, je regarde mes notes, parce que ça, je ne retiens pas par cœur les références. Je ne vais pas vous mentir. Donc, en bridge, c'est un modèle assez classique, en fait. C'est le JB-TB4. Et en neck, c'est un 59SH1N, que je ne connaissais pas, mais qui est très répandu. Et cela nous donne une config qui est clairement très cohérente, avec un sélecteur trois positions. Donc, soit le micro-neck, soit le micro-bridge, soit les deux. Et un volume. Donc, bon, voilà. Si vous attendiez un peu tard de tonalité, bah... Eh bah, you n'a pas. Mais bon, ce n'est pas très grave. Le côté un petit peu minimal de l'électronique va avec un peu la philosophie de l'instrument, malgré tout. Donc, moi, ça ne m'a pas gêné. Je vais me mettre en son clair. Je vais vous faire écouter un petit peu les micros, comment ils seulent. Enfin, son clair, on se comprend, vous me connaissez. Ce n'est jamais vraiment très clair, un peu comme moi. Donc, commençons par le micro-neck. Je tiens à dire en préambule juste que c'est un instrument où on a envie de faire du shred et de jouer vite et de faire le foufou. C'est un instrument qui, vraiment, est un vrai instrument. Je ne sais pas comment le dire. On peut faire de la musique avec. Pas que 30 milliards de notes à la seconde. Ça sonne bien. C'est finaux et c'est musical. Donc, une petite rythmique, peut-être. C'est bien parce que le micro-neck ne bave pas trop, malgré tout. On va passer à la configuration intermédiaire, la position intermédiaire avec les deux micros. ... ... ... Et le micro-bridge, qui est rarement le plus intéressant, en son clair, mais je vous le fais quand même. Voilà, vous voyez un petit peu le tableau. C'est classique, quoi. Bah, le micro-neck, il fait... Le micro-bridge, il fait... Et puis, entre les deux, ça fait entre les deux. Voilà. C'est très cohérent. Ça marche très bien. Je vais remettre le son crunch et on va continuer notre petit voyage. Voilà. C'est le moment où je me dis que j'aurais besoin d'un assistant, mais ce n'est pas demain la veille. Bref. Bon, vous le voyez, direct, je mets le crunch. Enfin, c'est un gros crunch. Enfin, tout de suite, j'ai envie de faire du heavy metal, mais forcément. ... ... ... ... ... ... ... ... Ça, je ne m'en lasse pas. C'est ça que je voulais avec les Floyds, quand même. Donc, ça crunche. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire vraiment du riff. On peut jouer du Red Jagged the Machine sans problème et ça marche, quoi. ... ... ... ... ... ... On retrouve vraiment les sensations d'une Strat. C'est ça qui est assez génial. Moi, ma première guitare, c'était une Stratocaster, une Lone Star, pour les anciens qui s'en souviennent. C'est un modèle qu'il y avait dans les années 90. Donc, c'était un peu pareil. C'était Fender qui essaie de... Enfin, pas qui essaie, qui a fait un genre de super strat avec comme ça un double et deux simples. Et par exemple, au niveau du manche, on retrouve des choses assez similaires qui, moi, me parlent, parce que j'ai appris là-dessus. Donc, forcément, j'ai un certain confort sur ce type d'instrument. C'est-à-dire que le manche a un côté, voilà, qui tient bien dans la main, un truc un petit peu rond, un petit peu plein, avec en même temps un radius qui rend la touche assez plate. Donc, des sensations de jeu modernes qui autorisent justement les... Le Shred et autres bilvesés. Mais on est comme ça, à mi-chemin, un petit peu entre quelque chose d'assez classique, d'assez rock, qui donne envie de faire, entre guillemets, de la vraie musique. C'est horrible ce que je dis. Mais de la musique tout court, enfin, voilà, pas que de la pyrotechnie. Et en même temps, ça autorise quand même pas mal d'acrobatie. Parce que pareil, au niveau accès aux aigus, je veux dire... C'est vraiment optimal, comme on pourrait l'attendre d'un instrument de ce type. Donc, verdict, parce qu'à un moment donné, je suis là, je parle, je parle. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est vrai que j'ai pu ça dans mon arsenal depuis un bout de temps. Une guitare de ce type, genre super strata, pour faire un petit peu à la fois de la voltige et de la musique aussi quand même. Et il faut dire ce qui est, c'est très réussi. Alors voilà, le côté relique, c'est sûr que ça ne va pas plaire forcément à tout le monde. Mais ça reste un très bon instrument pour un prix franchement modique, pour la qualité de la lutterie et de l'électronique. Enfin, la qualité générale, c'est pareil pour le hardware. Encore une fois, je trouve vraiment le Floyd très, très, très chouette. Et qui tient bien l'accord, etc. Bon, franchement, on n'est pas volé. Maintenant, je vous encourage à l'essayer. Si vous tombez dessus, elle existe en trois coloris, donc en blanc, crème comme ça, en rouge et en noir. Donc, il y en a pour tous les goûts du rock'n'roll. Et voilà, moi, ce que j'en dis, je trouve ça très bien. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai envie de dire, bien wesh. Voilà, c'est tout. Je m'arrêterai là et je retourne à mes gammes d'adolescents. Allez, ciao.